Nous continuons notre après-midi avec cette fois une présentation sur une notion et un terme qui est souvent employé, la projection de données. Et là, nous avons demandé à M. Boris Simon de l'INSEE de nous faire un petit topo sur le travail qu'ils conduisent à partir des données de la Nouvelle-Aquitaine et puis de voir les questions qui peuvent être ouvertes. Là encore, on pourra les prendre juste après. Vous avez le micro qui est ici. Voilà. Il fonctionne ? Ah, super. Très bien. Merci bien. Bonjour, Boris Simon. Moi, je suis responsable d'une division d'études à l'INSEE qui est une direction du ministère des Finances et qui fait des statistiques sur l'ensemble de la France. Donc, il y a une direction régionale par Nouvelle-Région. Et on a deux activités principales. Une activité de collecte d'informations, le recensement par exemple, et une collecte de valorisation. Moi, je suis plutôt sur la partie valorisation. Et un des outils parmi d'autres de valorisation, c'est l'outil qui s'appelle Onfale, qui est un outil qui aide à faire de la projection pour les habitants, de la population active, des logements et des élèves. Sachant que principalement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les habitants. Je ne suis pas sûr que les autres dimensions dans la journée aujourd'hui soient très intéressantes pour vous, en tout cas dans un premier temps. Donc, c'est une présentation qui a été faite assez rapidement, qui reste sur les choses assez classiques que l'on fait sur ce sujet-là. Si ce n'est pas assez technique, vous me poserez des questions. Alors, premier point, ça c'est le support de ma présentation assez rapide. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une projection ? Sur quelle zone on travaille ? On verra que c'est important pour nous. Sur quelles données ? Quel est le principe global ? Et puis, il y a quelques options différentes selon différents scénarios. Donc, on verra un petit peu les choses qu'il peut y avoir. Et si on a un peu de temps, je vous montrerai les éléments qui sont mobilisables dès aujourd'hui sur INSEE.fr. Alors, déjà, un premier point, on fait de la statistique, on ne fait pas de la magie. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on, c'est une simulation, on prolonge les tendances qui existent. On ne fait pas, comment dire, de la prospectif fine avec, détrouver des signaux faibles et voir comment pourraient évoluer les choses. Ce n'est pas ce sur quoi on fait. Et la projection qu'on propose, elle a un avantage et un inconvénient, mais c'est le même. C'est qu'en fait, on nous demande d'avoir quelque chose qui est cohérent au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une projection nationale qui est déclinée régionalement, puis après à des niveaux plus fins. Donc, ça a des contraintes. C'est-à-dire que les hypothèses doivent être les mêmes sur tout l'ensemble. Ça a des avantages. C'est-à-dire que si on ajoute deux départements, et si on ajoute tous les départements, on peut retrouver la France, par exemple. Et ça peut avoir des avantages de cohérence. Ça ne sert pas toujours, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est prévu. Et l'idée, c'est qu'on parle, on va y revenir dessus, d'hypothèses que l'on répète d'année en année. Donc, ça, c'est ce que je lancais au début. Donc, il y a des projections de population, de population active et de ménage ou de logement. Mais on travaille sur trois principales composantes. Une composante de fécondité. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Une composante de mortalité. C'est assez clair aussi. Et une composante de migration qui est souvent, en tout cas pour la Nouvelle-Aquitaine, celle qui joue le plus. Et on se projette à un horizon moyen terme, donc 2050. 2050, sachant qu'en fait, on crée une valeur pour chaque année entre 2013 et 2050. Mais au-delà de 2050, on estime que notre modèle pourrait être pas assez fiable. Donc, on va pas plus loin. Alors ça, juste pour bien comprendre, ce qu'on a publié, que vous avez pu voir, c'est des projections nationales, régionales et départementales. Mais on a des possibilités de faire des projections sur des zones à façon, donc plus petites, sur un regroupement de plusieurs heures communes. Par contre, bon, il faut que ce soit d'un seul tenant, un territoire cohérent, on reviendra éventuellement dessus, et au moins 50 000 habitants. En dessous de 50 000 habitants, le modèle est jugé peu fiable. Donc, on peut parfois faire des calculs, mais on prévient que dans ces cas-là, c'est moins fiable. Bon, un petit détail. En fait, mécaniquement, on part des résultats du recensement de 2013 et de la géographie de population. Donc, l'état des communes en 2013, il y a beaucoup de fusions, d'associations de communes. Donc, notre outil part de l'image des communes qui existaient en 2013. Si on prend une grosse maille, ce n'est pas très, très grave, mais si on veut travailler sur des mailles un peu fines, il vaut mieux le savoir. Alors, en entrée, on a la population. En fait, on va faire une petite démonstration tout à l'heure, une petite illustration. On part de la pyramide des âges, qui est la répartition hommes, femmes et âge par âge du recensement, à laquelle on applique donc la mortalité par sexe et par âge. Et puis, les coïsciences de fécondité, plutôt par rapport aux femmes, parce que c'est quand même elles qui tombent enceintes, même avec les nouvelles technologies. Et il y a un petit point là aussi, où ça conviendra, c'est qu'on ne travaille que sur les gens qui partent, et pas forcément ceux qui arrivent, puisque ce qu'on se dit, c'est s'ils partent de quelque part, ils arrivent quelque part. On travaille sur l'aspect France. La prise en compte des arrivées ou des départs vers l'étranger est un petit peu compliquée pour nous. Donc, notamment, avec l'étranger, au moment du recensement, on pose la question aux gens qui sont en France. Donc, on sait s'ils étaient à l'étranger avant. Par contre, au moment où on va les recenser en France, s'ils sont à l'étranger, on ne les aura pas. Donc, en fait, on n'a qu'une partie du flux et l'autre est estimée. Et l'autre élément qui joue pour les flux, indépendamment du solde avec l'étranger, c'est qu'on regarde à une maille de un an. Dans le recensement, il y a quelques années, la question qu'on posait, c'est où habitiez-vous cinq ans auparavant ? Donc, on avait une maille de cinq ans. Là, maintenant, depuis 2017, ce qu'on publie, c'est sur une maille de un an. Donc, on n'a pas forcément tout à fait la même population qu'on attrape avec ce filtre-là, notamment les étudiants qui, sur cinq ans, peuvent être partis de chez leurs parents, avoir fait leurs études et éventuellement, au bout de cinq ans, revenus. Alors que si on regarde la maille d'un an, on va les voir plus souvent. C'est un exemple parce qu'on est à l'université, mais il faut en trouver d'autres. Alors, est-ce que je passe à la suite ? Oui. Alors, ça, c'est la petite animation que je voulais vous présenter. Donc là, on part de la pyramide des âges. Alors, on reste sur une version simplifiée, on est bien d'accord, mais bon. Alors, on enlève tous les gens qui sont morts. Alors, il y en a qui interviennent aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et de façon plus ou moins intensive selon les âges. Donc, ça y est, on a enlevé les morts. Il ne reste plus que les vivants. On ajoute les gens qui arrivent, donc par migration, si c'est sur une zone de la Nouvelle-Aquitaine, qui viennent en Nouvelle-Aquitaine ou qui partent de Nouvelle-Aquitaine. Donc, il ne nous reste qu'une population, et on l'a fait vieillir d'un an. Voilà. Alors, ça, on a fait une année. Et là, on est passé de 2013 à 2014. Et donc, on joue le même jeu, comme ça, pendant un certain temps, jusqu'à 2050. Voilà. Donc, ça paraît simple, comme ça, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit après ? Alors, par rapport à ça, en fait, on s'est dit, c'est bien les scénarios, mais il y a plusieurs possibilités. Des possibilités, on va dire, de prolongation de tendance, on va dire, qu'on a pu constater dernièrement. C'est ce qu'on appelle le scénario central. Et puis, on se dit, parfois, il pourrait y avoir des conditions qui sont plus difficiles demain. On pourrait connaître une baisse de l'espérance de vie, ou moins de fécondité, ou une attirance moins forte vis-à-vis des personnes qui pourraient venir de l'étranger, ou qui pourraient partir. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le scénario bas. Et puis, pour faire le pendant, il y a un scénario haut, où on dit, la médecine va encore faire plus d'efforts, on va gagner des années d'espérance de vie. Les femmes vont vouloir faire encore plus d'enfants, et on va attirer encore plus de monde. Voilà, on voit, c'est là. Donc, ça, c'est le, dirons-nous, ce qu'on fournit, entre guillemets, de base. Il y a une option un peu plus riche, si on peut dire ça comme ça, où on a des scénarios complémentaires, où au lieu de jouer de la même manière sur toutes les hypothèses, on les décompose. Donc, il y a une hypothèse où on va jouer sur l'espérance de vie haute-basse, une hypothèse où on va jouer juste sur la fécondité, une hypothèse où on va juste sur la migration avec l'étranger, et puis des choses sur jeunes populations âgées. Voilà ce que je voulais vous présenterai très rapidement là-dessus. Bon, ça, c'est des éléments un petit peu techniques, mais peut-être que ça va vous intéresser quand même. Donc, on est bien sur une progression des tendances. Ce n'est pas de la prévision. Et on poursuit des hypothèses. Et notamment, onfale n'est pas très, très fort pour certains éléments. L'exemple typique, c'est le pic de naissance des années 2000 ou des décès 2003 qui ne sont pas prévisibles. Alors là, on les a parce qu'on est dans l'état civil, donc on le sait. Mais si en 2018, il se trouve qu'on a une très forte canicule et associé à une plus forte mortalité, on ne pourra pas le prévoir. Et en 2019, 2023, c'est pareil. Et puis, on ne tient pas compte, on ne parle que des populations, on ne tient pas compte des éléments qui pourraient arriver sur la création d'une LGV, sur, je ne sais pas moi, la fermeture d'une frontière. Voilà, ces éléments-là, on n'en prend pas en compte et ça a forcément un impact. Voilà les éléments que je voulais présenter là-dessus. Et très rapidement, pour être peut-être encore plus opérationnel, il y a Internet dessus ou pas ? On peut essayer ? Sinon, j'ai une... J'ai un... Comment dire ? Non mais si on fait une petite démonstration, on va la faire en... On va savoir tout de suite. Je vais aller sur le site de l'INSEE, on va bien voir si je le trouve ou pas. Ça a l'air de marcher quand même, donc on va voir si ça met du temps ou pas. Donc ça, c'est le site de l'INSEE, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le regarder. Alors, il y a beaucoup de choses dedans. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ONFAL. Moi, ce que je fais, mais vous avez peut-être d'autres méthodes, mais je tape ONFAL dans le petit moteur de recherche au-dessus. Généralement, ça marche relativement bien. Peut-être pas aujourd'hui, finalement. Alors, il y a plusieurs échos. Celui qui m'intéresse, parce qu'en fait, on peut l'avoir région par région, c'est celui qui était France entière. Donc, je ne vais pas... Vous pouvez aller avoir chaque fichier Excel sur les éléments, et puis il y a de la documentation. Ce qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est de vous montrer quelle tête ça pouvait avoir. Au final. Alors, avec le micro, j'ai l'air du mal. Je lâche deux secondes. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs scénarios, notamment le central et haut de base. Ils sont tous là, les scénarios. Il y a un fichier par scénario. Je ne vais en ouvrir qu'un seul. Donc là, je ne sais plus sur quel niveau je suis, mais on va... Donc, au départ, le premier onglet, mais on ne va pas tous les détailler, c'est la population qu'on a par département. Donc, on commence en 2013 et on va jusque 2050, si je ne vous ai pas raconté de carabistouille. Il semblerait que ça marche. Bon, département, ça marche. Région. Après, comme ce qu'on se reconstruit, c'est des pyramides des âges, on a la population par âge. Alors, par tranche d'âge, 0,4 ans, etc. Donc, ça fait quelques colonnes. Et puis, ça, c'est les contributions qu'on peut avoir par rapport, dirons-nous, aux effets de croissance, qui soient sol naturel, sol migratoire, année par année, département par département. Donc, ça, c'est ce qui est disponible sur INSEE.fr et disponible pour tout le monde. Il n'y a pas de questions. Si après, on veut aller plus loin et faire des choses sur mesure, il y a deux services qui existent. Donc, un premier qui est un service, comment dire, universel où vous faites des demandes et on répondra avec un devis, ce n'est pas très, très cher, sur le zonage que vous voulez, s'il correspond au seuil corréé. Soit l'autre option, c'est d'avoir une zone d'intérêt et de faire une étude avec l'INSEE. Par contre, là, on part sur des durées qui sont entre 3 et 6 mois minimum. Voilà. Et il faut qu'il y ait un intérêt partagé sur cette question-là. Juste pour info, aujourd'hui, on parle de notre programme 2019. Le 2018 et le 1er début 2019 est pris. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci. Applaudissements